mal élevés aux fesses scotchées à leur siège. Organisent des bains de sang à leurs femmes et leurs enfants parce que c'est grâce à mes obligations qu'ils ont acquis leur bien immobilier, immobilier. Afin de bien traiter leur famille, ils m'ont laissé tout édenter à l'âge de 80 ans. Aucune dent ne me reste. Ta mère ne mériterait-il pas d'avoir au moins une dent ? Il faut que tu bombardes la maison du gouverneur. C'est lui qui fait détruire le marché que nous avions à l'entrée de la ville. Parce que c'est à cause de lui que viande, fromage, pomme et poire à vendu ont pourri dans les caves. Il a l'air d'un porc qu'on va abattre. On voit lui le tonnerre au lieu d'une bombe. On dit qu'il aime boire cet individu insatiable. Cet homme à l'appétit glouton, alors fait mettre dans son verre un explosif invisible pour faire éclater son estomac graisseux. Ainsi que tous les malhonnêtes qui s'opposent à toi dans ton pays. N'aurais-tu pas une bombe ou un acide pour mettre dans son eau, son vin ou dans son thé ? Il faut faire éclater devant tous les autres pour qu'ils servent d'exemple. Explose-le, cher enfant ! Ne condamne cet homme qui nous déshonore et nous blâme. Aide-nous à nous redresser. Relève-nous et soutiens-nous par ta présence derrière nos dos. Montre-nous des scènes de massacres de gens qui ont pléché en parallèle de tes discours publics pour nous satisfaire visuellement au moins. Donne l'ordre que le marché ouvre pour que les gens puissent y acheter des câpres, du fromage, des pommes et des poires. C'est moi qui te le dis ! Merci. Merci.